Salut à vous et bienvenue dans les temps du blues. Nous sommes le 25 novembre 2018 et je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce que nous allons évoquer un bluesman toujours bienvaillant alors qu'il fête aujourd'hui ses 90 ans, s'il vous plaît. C'est quand même quelque chose, hein ? Et oui, toujours actif, il s'agit de M. Jimmy Johnson qui est donc né le 25 novembre 1928. Alors il est originaire du Mississippi mais comme pas mal de bluesman de la même génération, il s'est retrouvé à Chicago dès les années 50. Alors il n'a pas beaucoup enregistré, ça va commencer un petit peu dans les années 70, plutôt à la fin des années 70. Il va commencer un petit peu à se faire connaître. Il faut dire qu'il n'a jamais vraiment eu de groupe régulier. Alors c'est très dommage parce que c'est un artiste, moi, vraiment très attachant, que j'aime beaucoup. C'est un guitariste qui se démarque des bluesmans ruraux, bien qu'il vienne du Mississippi. Il a un jeu aérien, mélodieux et puis surtout c'est un chanteur, moi je le trouve formidable, avec une voix haut-perchée, tout à fait personnelle, immédiatement reconnaissable, qu'il rapproche plus de la soul, du soul blues d'ailleurs, que du véritable blues, mais c'est vraiment une merveille. Et à son âge avancé aujourd'hui, il chante encore toujours de la même façon, quasiment, ce qui est assez incroyable. Après, Jimmy Johnson, moi j'ai eu la chance de le voir à plusieurs reprises en concert, je n'ai jamais été déçu et je me souviens notamment d'une nuit de blues à Grenoble au début des années 1990 où on devait l'interviewer et on nous avait dit « Attention, c'est un monsieur un peu réservé qui ne se livre pas facilement. » Alors, on était un peu inquiets, et puis pas du tout. Ça a été le contraire. À l'époque, on avait des cassettes audio de deux fois 45 minutes, et donc on a commencé à discuter, et à un moment de la discussion, on a entendu le clac de la première face, donc de la cassette, donc ça faisait déjà trois quarts d'heure qu'on parlait, et bien ça a continué. Ça a continué je ne sais pas combien de temps, il nous a raconté plein de choses, il parlait de cuisine, il nous a dit comment il cuisinait les steaks, les œufs, donc il nous a fait un cours de cuisine, ça a été formidable, une belle expérience d'un personnage, encore une fois, très attachant, et qui ne méritait pas sa réputation de personnage réservé, croyez-moi. Donc voilà, on va passer à la musique, on va l'écouter il n'y a pas si longtemps, il y a trois ans, donc il allait doucement sur ses 87 ans, c'est assez incroyable, avec un de ses morceaux fétiches, un blues lent merveilleux, somptueux, véritablement, qui s'appelle « Cold Cold Feeling ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501